Donc bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on sert du dictaphone qui se trouve ici Donc le dictaphone en fait c'est un système d'enregistrement audio que vous pouvez utiliser au collège avec les casques qui sont équipés de micro par exemple en salle multimédia Donc alors c'est assez simple d'utilisation, donc évidemment vous vous connectez à l'ENT comme vous avez ici à l'écran Ensuite vous allez trouver normalement ici le module dictaphone ici Donc tout simplement quand vous êtes prêt en fait il suffit de cliquer sur démarrer l'enregistrement Voilà, et ici tout de suite commence la capture en fait vous êtes déjà en train d'enregistrer Donc on voit le temps évoluer ici, voilà, donc là on en est déjà à 7 secondes etc etc Vous pouvez faire une pause, voilà, donc une pause ça veut dire que quand vous allez redémarrer en fait l'enregistrement Donc là on a fait une pause à 10 secondes, quand vous allez redémarrer l'enregistrement, voilà L'enregistrement va repartir en fait sans couper le fichier audio là Donc vous êtes en train de faire un seul et même fichier audio, voilà Donc une fois que vous avez terminé de faire enregistrer ce que vous voulez enregistrer, vous faites pause, voilà Vous avez possibilité de l'écouter ici, donc je ne vais pas faire moi ici, vous pouvez jouer le son en fait que vous avez enregistré Voilà, vous pouvez le supprimer, voilà Et vous pouvez également l'enregistrer, donc là c'est pareil, si vous recliquez sur enregistrement, voilà Vous allez redémarrer l'enregistrement et la suite du fichier, enfin la suite de l'enregistrement va se mettre à la suite du fichier Vous ne ferez pas en fait 3 fichiers, si vous faites 3 fois pause, vous ne ferez pas 3 fichiers, pardon Vous ferez un seul et même fichier, donc ils vont s'ajouter les uns derrière les autres, voilà Donc alors ce qui est un petit peu bizarre en fait, c'est que quand vous cliquez sur enregistrer, voilà Donc on va vous indiquer que votre enregistrement audio est disponible dans vos documents, voilà Alors moi j'ai eu un petit peu de mal à les retrouver, donc je vais vous montrer un peu comment on fait Donc il faut aller voir dans votre espace documentaire, donc ici vous cliquez ici Enfin vous cliquez, vous mettez votre souris ici et vous cliquez sur l'espace documentaire Alors si vous l'avez rajouté en fait dans vos raccourcis, qui se trouve ici aussi Ou alors tout simplement vous cliquez là, voilà Alors vous l'avez ici, vous pouvez le cliquer glisser ici, mais moi c'est déjà fait Vous allez dans l'espace documentaire, voilà Alors votre enregistrement en fait il va se trouver là ici, dans le document ajouté dans les applis Voilà, document ajouté dans les applis, voilà, on le retrouve ici Donc capture du 27 novembre, voilà Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous avez la possibilité de l'ouvrir, de le télécharger, de le renommer, de le copier, de le supprimer Voilà, comme vous voulez Vous pouvez présenter ça en fait autrement Donc tout simplement là ici pour l'instant on est ici Vous cliquez là, alors vous le voyez ici comme ça maintenant, voilà Donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez le lire, voilà, le télécharger, etc Donc vous pouvez revenir à cette présentation là Donc moi je trouve que c'est pas très pratique, donc je préfère ça, voilà Et vous pouvez le cocher ici, voilà, pour l'ouvrir, le télécharger, le renommer, le copier, le supprimer, comme vous voulez Voilà, donc là en fait, tout simplement, pour le retrouver, vous allez ici, dans l'espace documentaire Alors soit ça, vous cliquez glisser ici, moi c'est déjà fait en fait, voilà Alors pardon, du coup je vais le remettre, voilà Du coup moi je l'ai directement dans mes raccourcis, voilà Et je l'ai aussi ici, dans mes applis, voilà Donc voilà pour l'utilisation, pardon, du dictaphone sur l'ENT Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !